Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, un grand merci pour l'organisation de cette journée riche en échange et pour l'opportunité de présenter nos travaux. Je vais vous présenter aujourd'hui ma thèse de sciences politiques. La phase de terrain étant terminée, je suis actuellement en rédaction en quatrième année. Cette thèse est dirigée par Sandrine Lévesque au sein du laboratoire Triangle et de l'université Lumière Lyon 2. Afin de présenter l'objet, je me concentre ici sur la filière équestre, c'est-à-dire tous les acteurs, donc individus, institutions, organisations, entreprises, associations, etc., qui sont relatifs au sport et loisirs pratiqués avec les équidés. Tout d'abord, pourquoi la politique du cheval est-elle un secteur d'action publique pertinent pour saisir l'action de l'État dans ces transformations ? Les activités équestres étant passées de l'utilitaire au récréatif, ce secteur qui a été régi par un pouvoir public fort, presque paternaliste, pendant plusieurs siècles, s'est vu très rapidement privatisé. L'hypothèse initiale est que les évolutions des utilisations des chevaux entraînent des évolutions dans la gouvernance et des recompositions du pouvoir et du paysage institutionnel. C'est un peu dense, pardon. Pour vérifier cette hypothèse, j'ai mis en place une méthodologie mixte, composée entre autres d'explorations d'archives, d'observations, d'entretiens avec des agents efficients, avec des professionnels du cheval et de l'équitation, et d'une prosopographie des parlementaires. Je vais vous présenter quelques résultats, donc c'est loin d'être exhaustif, bien sûr. Le premier résultat le plus évident, c'est le retrait de l'État, dont l'événement le plus visible et marquant a été la réforme de fusion-dissolution des RA nationaux dans le cadre de la RGPP, donc la Révision générale des politiques publiques, à la fin des années 2000. La structuration du paysage organisationnel est complexe et évolutive, et m'amène à questionner les rapports aux usagers, c'est-à-dire les professionnels, et les rapports de ces derniers en retour aux institutions. C'est un sujet qui apparaît comme étant politiquement peu clivant, ce qui n'est pas sans rapport avec son côté récréatif, qui n'impose en fait plus de politique publique régalienne forte, hormis sur les questions sanitaires de traçabilité et d'identification. Une attention particulière est portée dans ce travail au rapport de genre, car ce champ en offre un contexte très particulier. Il connaît une féminisation massive et récente, qui transparaît aujourd'hui dans la représentation. Cependant, la présence de femmes à des postes de décision n'implique pas de manière automatique la mise en place de politiques féministes. Enfin, une question cruciale est celle de l'avenir des activités équestres sportives et de loisirs, dans un contexte de changement climatique et d'attention publique accrue au bien-être animal, et la manière dont les acteurs font face à ces défis. Pour conclure, cette étude de cas est un exemple emblématique qui met en lumière le processus de désengagement de la puissance publique au profit du secteur privé marchand, sans qu'il n'y ait véritablement de phase d'évaluation et de mesure des effets. Par exemple, existe-t-il un lien entre la pénurie de chevaux de club à des prix abordables et la fin de l'étalonnage public ? On ne sait pas. Ici, le retrait de l'État est plus facilement légitimé avec la fin de la nécessité de chevaux pour le fonctionnement global de la société, ce qui n'est pas le cas de secteurs toujours essentiels. On peut par exemple penser à celui de l'hôpital, qui connaît pourtant des évolutions similaires. Je vous remercie de votre attention. Merci. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements